Générique ... Bonsoir, on a profité d'une journée de répit ce vendredi avec certes des températures froides ce matin, quelques gelées comme annoncé hier jusqu'à moins un degré du côté de Mourmelon-le-Grand dans le département de la Marne. Ce soir, la pluie est en train d'arriver et elle va tomber cette nuit, notamment dans le nord-ouest du pays, entre la Normandie et la Belgique, avec un vent qui va également souffler très fortement. On va retrouver cette perturbation demain matin s'enfonçant du centre-ouest en remontant vers les frontières allemandes, toujours de la pluie et un vent soutenu, quelques éclaircies à l'arrière, un ciel de plus en plus nuageux dans le sud, encore ensoleillé quand même vers les Pyrénées et vers la Provence. Et dans l'après-midi, cette perturbation va onduler entre la Gironde et les frontières de l'Est, plus actives vers les reliefs alors qu'ailleurs les pluies seront globalement assez faibles et intermittentes. Notez le déclenchement d'averse dans le nord du pays avec un vent qui va rester soutenu. Les températures de ce samedi matin remontent très nettement, on efface totalement le risque de gel. Il fera déjà 14 degrés à l'aube à Paris, 16 degrés pour Nantes et 17 pour La Rochelle. Et dans l'après-midi, cette douceur océanique s'installe avec 20 degrés pour la région parisienne, 21 en Touraine, 22 près de la Garonne et 26 degrés pour le Roussillon, la minimale, 13 degrés seulement du côté de Berne. La journée de dimanche avec un temps toujours pluvieux dans le nord du pays, notamment de la Baie-de-Somme en allant jusqu'aux frontières allemandes, tandis que le sud va renouer avec un temps sec et bien ensoleillé. Il fera très doux en cours d'après-midi, notamment dans le sud, 23 degrés pour Toulouse, 25 à Marseille, 27 à Perpignan. C'est également doux dans le nord avec 20 degrés pour Rennes et 21 pour Paris. Le calme se généralise lundi avec le retour de l'anticyclone, mais les nuages bas seront nombreux en matinée dans la moitié nord. Ils évolueront vers quelques éclaircies en cours d'après-midi. Le sud, quant à lui, va garder un franc soleil avec des températures plaisantes l'après-midi, 20 degrés pour Nantes, 21 pour Lyon, 24 degrés près de la Garonne et 27 à Perpignan. Le temps très ensoleillé pour mardi dans les deux tiers sud. Encore ces nuages bas le matin dans le nord qui évolueront vers les éclaircies en cours d'après-midi. Il fera très doux d'ailleurs l'après-midi, voire même assez chaud dans le midi. On va garder une très belle journée mercredi, sauf qu'une perturbation finira par déborder par les côtes de la Manche. Avec l'après-midi, une grande douceur au nord et une chaleur modérée dans le sud. Les températures qui vont quelque peu baisser pour jeudi, avec les restes de la perturbation de l'océan au nord-est. Quasiment pas de pluie attendue, ailleurs encore du soleil. Et pour vendredi, ça pourrait être un peu plus nuageux. On vous en reparlera dans nos prochains bulletins. Ce matin, il y avait pour la première fois cet automne de très nombreux brouillards en France. Ça nous donnait aussi par endroits de jolies brumes au-dessus des cours d'eau, comme ici du côté de Blois, avec donc cette brume présente au-dessus des eaux de la Loire. Ça donnait un magnifique paysage. On avait l'impression qu'en prenant ce pont, on s'enfonçait vers un autre monde. Demain, samedi 1er octobre, nous fêterons la Sainte-Thérèse. Bonne soirée à tous, excellent week-end et à demain.